Le plan national de développement qui s'appuie sur le projet de société du président de la République retient comme premier pilier de diversification de l'économie l'agriculture au sens large. Et l'agriculture c'est la production. La production c'est l'entretien des plantes, c'est les engrais. Et voir un opérateur privé qui s'investit dans la production des engrais ne peut être que quelque chose d'encouragé pour le gouvernement. Nous parlons du soutien des agriculteurs, des industriels agricoles. Les gens ont toujours tendance à penser simplement que le soutien du gouvernement devrait se traduire par la mise à disposition des fonds, comme si c'était la vocation du gouvernement. Le soutien du gouvernement c'est l'accompagnement. L'accompagnement en créant des conditions qui puissent permettre aux agriculteurs de développer leurs activités avec toutes les facilités nécessaires. Par exemple au niveau de la douane, les facilités que nous apportons en créant des conditions de circulation et de transport. Vous voyez, nous sommes partis de Pointe-Noire sur une haute lourde qui nous a menés jusque là où on est en train de produire les engrais. Et le même producteur peut faire venir toute sa matière première qu'il importe du port de Pointe-Noire jusqu'ici, sans avoir à craindre que les voies de circulation puissent le faire défaut. Quand il a fini de produire, il peut distribuer sur toute l'étendue du territoire, partir d'ici jusqu'à Brazzaville, distribuer à Ngo, à Djambala. L'État a créé des conditions de la libre circulation des biens et des personnes sur des routes lourdes qui puissent permettre la fourniture des engrais aux agriculteurs. Vous nous avez vu parcourir les routes Pilikondi, Bilala, Tivela, nous assurer que ces routes sont entretenues parce que, comme vous l'avez remarqué, les agriculteurs sont dans ces localités. Et le travail du gouvernement, c'est créer les conditions que ces routes agricoles, ces pistes agricoles soient entretenues, soient aménagées, pour permettre aux producteurs des engrais d'aller suivre les utilisateurs de ces engrais sur le terrain, dans leurs plantations, et permettre à ces agriculteurs de sortir et d'écouler leurs produits.